Bonjour, je m'appelle David Giraud, ambassadeur jeunesse pour la tablette des chefs. Aujourd'hui, on va cuisiner une petite omelette mexicaine. Donc, sur le dessus de l'omelette, on va faire une salsa avec des tomates, du maïs, des bines noires, des avocats, un peu de jus de lime. C'est une belle opportunité aussi pour vous de faire cette salsa-là avec du carnage, que ce soit des poivrons en canne, que ce soit du maïs en canne, des bines en canne, ça peut être vraiment des pois chiches, des lentilles. Donc, pour cette omelette, on va avoir besoin de 3 oeufs. Donc, il va y avoir un oeuf qu'on va casser dans le premier cul de poule. Ensuite, les deux autres oeufs, on va séparer les jaunes des blancs. Les deux jaunes, on va les mettre dans notre cul de poule avec l'oeuf préalablement cassé. Et les deux autres blancs, on va les mettre dans un autre cul de poule pour ensuite les monter en neige. Donc, pour la préparation d'omelette, on va rajouter un peu de lait, sel de poivre et on va fouetter ça. Une fois nos deux préparations prêtes, on va incorporer nos blancs en neige dans notre préparation en omelette. Et ensuite, on va mélanger doucement. Donc, une fois nos deux préparations bien mélangées, nous allons les mettre sur le feu à intensité moyenne. Pendant que notre omelette cuit, on va préparer notre salsa. Donc, on va ajouter le maïs, on va ajouter des tomates, nos haricots noirs, de l'avocat, de la coriandre. Là, on va mettre de la lime et l'huile d'olive, sel de poivre. C'est simple. Après, c'est libre à vous de mettre du piment si vous aimez ça plus relevé, du tabasco, de la siracha, c'est vraiment pour vous. On mélange le tout. Donc, une fois qu'il y a l'omelette, décolle bien de la poivre. Sur le dessus, ça ne sera pas nécessairement cuit. Donc, le petit truc que je vais avoir, c'est que je vais juste mettre mon doigt. Si ça colle encore, c'est que ce n'est pas cuit. Quand ça va être vraiment cuit, ça va être quand même assez dur. Pour finaliser ça, on va simplement rajouter le couvercle. Ça va se créer une humidité qui va complètement cuire le dessus. Ça va prendre à peu près une à deux minutes, pas plus. Puis ensuite, l'omelette va être prête. Une fois que le fromage est fondu, l'omelette est prête à servir. Et voilà. Et ensuite, on peut garnir de notre salsa. Donc, voici une autre idée de recette simple que vous pouvez faire à partir de cannages, de restants d'herbes et de restants de légumes que vous avez au frigo. Bonne dégustation! Sous-titrage ST' 501